Bonjour, soyez les bienvenus, merci de m'accueillir encore cette année à Devox, c'est un plaisir d'être de retour parmi vous, et puis merci d'être venus aussi nombreux à ce talk sur les race conditions, qui est pourtant pas un sujet très glamour, surtout quand on voit le talk sur les 72 raisons de rendre les développeurs heureux, la 1720e nous surprenant. Alors vous vous en doutez aujourd'hui avec un titre pareil, on va pas parler des techno-hype, de demain on va parler des bugs d'hier, parce que c'est aussi ça Devox. Alors je préfère lever un malentendu tout de suite, j'ai eu des questions déjà hier par rapport à mon talk, je ne vais pas vous parler du modèle mémoire Java, je ne vais pas vous parler de la relation happens before, je sais qu'il y en a qui le voulaient, non. On va commencer par d'abord définir les race conditions de manière très simple, en fait de la manière la plus simple possible, et vous allez voir que ça va nous permettre de poser un raisonnement, de poser un ensemble de techniques, et on n'a pas besoin de savoir exactement le détail de comment ça se passe en dessous, sous le capot, pour pouvoir les reproduire plus facilement. Et donc on verra, oui, des techniques white box, black box, white box étant quand je peux encore modifier mon code pour les faire se reproduire plus facilement, et black box quand typiquement il est trop tard, voilà, le code est déjà parti, comment est-ce que je fais pour utiliser mon temps au mieux, c'est-à-dire le plus efficacement possible. Je m'appelle Pierre Laporte, je suis ingénieur performance chez Datastax, alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est la boîte qui bosse sur Apache Cassandra depuis que Facebook a rendu le projet open source en 2008. Alors, qui ne connaît pas du tout Cassandra ? Il y en a quelques-uns ? Bon, Cassandra, ça déchire. Cassandra, c'est une base de données, ce qu'il faut retenir, c'est ça, Cassandra, ça déchire. C'est une base de données NoSQL qui a deux points, selon moi, qui font toute la différence. La première, c'est elle a une scalabilité linéaire, donc vous ajoutez des nœuds, vous venez d'augmenter votre puissance de calcul, la quantité de données que vous pouvez stocker et le nombre de requêtes par seconde que vous pouvez traiter. Et la deuxième, en fait, c'est dû au fait que Cassandra est basée sur une architecture masterless, il n'y a aucun nœud qui est privilégié dans le système, donc il peut bien tomber, ça ne remet pas en cause la disponibilité du système. Donc on a une disponibilité totale. Pas simplement hautement disponible, le fameux HA que vous voyez ailleurs, chez nos concurrents. HA, juste pour qu'on soit clair, ça veut dire pas si souvent down. Voilà. Et donc, nous, par-dessus ça, on développe une plateforme de gestion de données qui s'appelle DataStacks Enterprise, dans laquelle on intègre des fonctionnalités des types du monitoring, de la recherche avec Apache Solar, des analytics avec Spark, là on vient de sortir une base de données grave dessus, inspirée du projet Titan, des features de sécurité, l'intégration Kerberos, des schémas de réplication avancée, j'en passe, bref, voilà. Mais Cassandra, ça te déchire. Alors, cette petite parenthèse étant terminée. Pourquoi ce talk ? Vous savez, si vous êtes déjà venu à certains de mes talks, je commence toujours par cette question. Je vous ai dit, on parle des bugs d'hier, parce que des bugs, c'est avant tout un partage de connaissances. Et donc, je vais essayer de vous partager comment est-ce qu'à travers ce que je fais au quotidien, je me suis rendu compte qu'on pouvait, voilà, en ramenant nos problèmes à une expression très simple, parvenir à reproduire des risk conditions très facilement. dans le but de partage de connaissances. Alors, qui ici a déjà passé plus d'une heure à essayer de reproduire une risk condition sans jamais trop y parvenir ? Ouais, ça fait beaucoup. Si on fait la question dans l'autre sens, qui n'a absolument aucun problème pour reproduire ces risk conditions, et bien là, juste pour la beauté de la chose, pour voir comment le mec qui parle fait... Ouais, personne. C'est chaud, non ? C'est chaud, quand même ? Bon, donc, voilà. On n'est pas ici pour apprendre à ne plus jamais écrire des risk conditions. Ça, je ne pense pas que ce soit possible. J'écris des bugs, vous écrivez des bugs, c'est comme ça. Par contre, on est là pour mieux réagir quand on en écrit. Que sont donc ces risk conditions ? Je vous l'ai dit, ce sont des bugs d'hier. Ce sont des bugs d'hier, mais ce sont aussi, qu'on fère le titre de ce talk, ce sont des bugs coûteux. Pourquoi ça ? Déjà parce qu'ils sont compliqués à détecter. Évidemment, parfois, on les appelle les bugs fantômes, c'est pour une raison. Ils sont compliqués à détecter, et donc, s'ils sont compliqués à détecter, ils sont compliqués à tester. Est-ce que vous avez déjà livré un patch de votre application ? Avec les mots suivants, c'est bon, le bug est réglé. Je te parie mon salaire, je te parie ma chemise, mon t-shirt, ce que tu veux. Le problème, il est terminé. Ouais, voilà, personne. Enfin, deux, trois mains. C'est dingue, il y a quand même un gros problème de confiance dans notre travail. Vous imaginez ? C'est le genre de bug qui remet en cause tout ce qu'on sait. Oui, j'avais oublié cette partie-là. On a un problème de confiance vis-à-vis de ces bugs, et donc, ils sont aussi coûteux en termes de résolution, parce que la plupart du temps, on les détecte tard. Et donc, il faut se replonger dans un code, se refaire une idée de ce qui a bien pu se passer. Et parfois, ce n'est même pas notre code. Il peut que ça rende les choses pires. Pas toujours, restons modestes. Et surtout, c'est quoi la caractéristique fondamentale d'une risk condition ? Elle ne se produit qu'en prod ! Ah oui ! Bon, alors ça, par contre, c'est normal. Si vous accumulez toutes vos heures de test sur votre machine, dans votre serveur d'intégration continue, même si vous mettez tout ça bout à bout, ce n'est juste pas comparable avec une prod 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, durant toute l'année, et qui plus est, imaginez un système Cassandra où on arrive sur des milliers de nœuds, vous multipliez ça. Forcément, à un moment, l'univers va faire qu'on va tester des combinaisons qu'on n'a pas vues dans notre phase de test à nous. Là, je viens de vous parler de combinaisons, en fait, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'une risk condition ? Fondamentalement, c'est un mauvais agencement entre des tâches techniques. C'est-à-dire, quand j'écris mon code, mon code va être en réalité découpé en tâches techniques qui vont être atomiques. Alors, on pourrait descendre jusqu'au niveau du CPU, ce n'est pas trop important. Toujours est-il que ces tâches vont être réordonnées, que ce soit entre mes threads ou même peuvent être réordonnées par le CPU lui-même, indépendamment de la volonté de la JVM. Et j'ai une faible couverture de test dans mon application. Quand je pense à mes tests d'intégration, mes tests unitaires, tout ça, ce sont des tests qui vont vérifier le côté fonctionnel de mon appli. Partant de ces inputs, est-ce que j'ai bien cet output-là ? Je n'ai pas un test qui va dire, oui, mais alors, si je secoue mon système, si vraiment je le bourrine, est-ce que le résultat est toujours correct ? Je sais qu'il est correct dans le cas normal, enfin, dans le cas habituel, mais est-ce qu'il l'est toujours ? Et donc, on a un problème de couverture de test avec ça. Ça va être d'ailleurs la partie white box. Une race condition, c'est une violation d'un variant. Lorsque j'écris mon code, j'ai un invariant en tête que j'échoue à transcrire dans mon code avec typiquement des problèmes de synchronisation. Là, quand j'écris mon code, je me dis que la tâche B suit nécessairement la tâche A. D'ailleurs, elle en dépend. Sauf que sur un mauvais timing, peut-être que les résultats de la tâche A n'ont pas été publiés ou peut-être que, voilà, ils ont beau avoir été publiés, ils ne sont pas encore disponibles du point de vue, mais ils n'ont pas quitté le cache, je ne sais pas, le cache L3 et puis ma tâche B s'exécute sur un autre CPU. Donc, je ne vais peut-être pas pouvoir avoir les bonnes données. Bref, j'ai un résultat qui n'est plus déterministe. Alors, quelles sont nos réactions quand on a une race condition ? La première, c'est qu'on lit le code. On lit le code, on lit les stack traces alors ça, c'est bien et ce n'est pas bien. C'est bien dans le sens où on se refait une idée de ce qui a amené cette situation. Fonctionnellement, qu'est-ce qui s'est passé ? Techniquement, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans mon code pour que j'arrive à ce bug ? Mais la limite de lire le code, c'est quand je me mets à lire le code pour valider mon fixe. Quand je me dis de toute façon, je n'arriverai pas à la reproduire. Donc, je vais écrire mon correctif et je vais relire le code en me basant sur la puissance de mon intellect pour dire que j'ai évalué toutes les situations possibles. Je viens de remplacer la machine, je sais qu'il n'y aura plus de combinaison qui aboutira à ce bug. C'est une situation qui n'est pas viable. D'une part parce qu'elle est extrêmement fatigante mais qu'en plus, je viens de vous parler d'un problème de confiance et puis on dit j'ai lu le truc, c'est bon. J'ai lu mon code, j'ai créé un cas de test. J'ai exécuté mon test, le bug ne s'est pas produit. J'ai relancé mon test encore et encore et encore. Le bug ne s'est pas produit. Banque de bol. J'augmente mon nombre de threads pour essayer de secouer le système en espérant que ça le déclenche. Ça ne marche pas. parce qu'au fond, là je me dis j'ai affaire à un jeu de probabilité. Alors, pour les plus taquins d'entre nous, restons polis. Éventuellement, je peux dire non, non, mais ce bug c'est une vue de l'esprit. Ça, ça ne... n'existe pas ce bug. Voyons. Allons, allons, allons. Restons polis. Ne faites pas ça à la maison, ça c'est pas bien. Alors, 1. Canot Reproduce. Voilà. Non, mais si le bug marche sur mon laptop, on met mon laptop en prod. Terminé, il n'y a plus de bug. Parfois, les solutions les plus simples. Alors, par exemple, je vais vous parler durant ce talk de Java 471. Ça, c'est le petit nom de code, c'est le petit Kajira en fait, d'un bug qui avait dans le Java Driver de Cassandra il y a de ça deux ans qui aboutissait à un deadlock. Pour faire simple, j'envoie une requête SQL et dans mon driver, le execute query ne retournera jamais. Simple. Fonctionnellement, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai envoyé une requête au nœud numéro 1. Le problème, c'est que cette requête est partie en timeout. Alors, là, mon driver, il n'est pas con. Il se dit, bon, le nœud est down. Donc déjà, je vais le marquer comme down parce que ça ne sert à rien de lui envoyer d'autres requêtes. De toute façon, il ne répond pas. Maintenant, c'est une requête select, idem potente, tout ce qu'on veut. Je vais la renvoyer au nœud numéro 2. Je ne vais pas remettre en cause la disponibilité de mon système. Sauf que, en fait, ma réponse arrive du nœud numéro 1, bien plus tard. Alors là, en l'occurrence, je ne sais pas, j'imagine, c'était un coup de pas de bol entre un mix de GC ici, de congestion réseau pendant ce moment-là. Bref, toujours est-il que j'ai une réponse du nœud numéro 1. Donc là, mon driver dit, bon, j'annule mon retry, ça ne sert à rien. Je l'ai ma réponse et puis je vais marquer le nœud numéro 1 de nouveau comme up. Bon, là, vous vous doutez bien, j'ai mis deux boîtes en rouge. Il y a une raison. Que se passe-t-il maintenant si ma réponse arrive alors que je suis en train de marquer mon nœud comme down ? Ah bah, c'est le bug. C'est le bug. Je me retrouve avec deux threads qui sont en train d'accéder à une structure de données qui n'est pas proprement synchronisée. Et c'est exactement ça, Java 471. Vous voyez, je ne vous parle pas de technique dans les détails de « ah, je n'ai pas publié ce résultat-là » ou quoi. Et pour ne rien faciliter en termes de timing, le timeout de mon client, là, c'était 30 secondes. Bon, pour marquer un nœud comme up ou down, il n'y a pas d'écriture disque, sauf si vous avez activé les logs en debug, mais je ne pense pas que quelqu'un fasse ça sur le driver. Il n'y a pas d'envoi sur le réseau, c'est uniquement du calcul. Donc, on est dans les microsecondes, quelques dizaines, peut-être une centaine, mais pas beaucoup plus. Donc, j'ai une fenêtre de tir pour reproduire mon bug qui est vraiment mince. Retenez bien ça, on va en reparler. Je vous ai dit donc, « Race condition, agencement d'événements ». Si je veux reproduire mes « Race condition » le plus facile, le plus souvent possible, il faut que je trouve le moyen de créer ces agencements d'événements. Et typiquement, comme dans cette image, vous voyez, les cartes ne sont pas toutes alignées exactement, l'une du paquet de gauche, l'une du paquet de droite, des fois, elles n'est pas T. C'est exactement ça ce que je veux faire. Je veux trouver un moyen dans mon système de créer des blocs d'événements, de le secouer sans forcément modifier mon code. Si j'arrive à faire ça, c'est gagné. Alors, commençons par parler de JCS 13. JCS 13, c'est un framework de test qui part d'un constat simple. Voilà. On manque de confiance dans nos outils, on manque d'outils pour tester la concurrence de nos systèmes. Bref, on manque de rigueur. Et donc, si durant ma phase de dev, j'admets que je suis humain, je vais écrire des bugs et que je me dis, ouais, là, j'arrive sur une portion de code, c'est chaud. Je ne vais probablement pas y arriver du premier coup, je vais blinder ma couverture de test comme ça. Typiquement, je vais utiliser JCS 13. C'est un framework qui est développé par la team OpenJDK et dans lequel on va définir des acteurs, acteurs au sens, pas du tout au sens AK, attention. JCS 13 va donc affecter un thread par acteur. Cet acteur va exécuter notre code et JCS 13 va se charger de créer le plus de context switch possible pour justement créer ces agencements de tâches. Alors ici, j'ai mis expérimental. Ce n'est pas parce que le framework est en bêta, c'est qu'ils sont toujours à la recherche de nouveaux moyens de créer des context switch. Comme ils ont accès à la JVM, du coup, ils savent y faire. Alors, comment se présente un code JCS 13 ? Typiquement, un test, ça se présente comme ça. Ici, vous voyez, je vais définir, par exemple, je veux prouver à un étudiant en informatique que non, quand on incrémente une variable int sans synchronisation, ce n'est pas clean et ce n'est pas safe. Je vais créer donc deux acteurs qui vont incrémenter ma variable et stocker le résultat dans un paramètre qui est fourni par JCS 13. Ici, un paramètre qui peut prendre deux int. Chaque acteur va utiliser un champ qui lui est propre. Et à la fin, je vais définir les résultats possibles de mon système. Là, typiquement, je me fiche pas mal de savoir si c'est l'acteur numéro 1 qui a incrémenté le compteur en premier ou l'acteur numéro 2. Ça, ce n'est pas important. Du moment qu'ils ont eu une valeur différente, tout me va. Par contre, si les deux acteurs ont vu la valeur 1 et 1, on est dans la race condition de By the Book, le premier a lu la valeur de la variable, puisqu'on a lu la valeur de la variable, il a incrémenté, il a incrémenté, il a stocké le résultat, il a stocké le résultat, bref, les deux ont vu la valeur 1. Ça, c'est le test le plus simple de JCS 13 qui est possible de faire. Maintenant, on va le complexifier un tout petit peu en supprimant ces paramètres-là et en introduisant la notion d'arbitre. Un arbitre, en fait, je vais en parler juste après, là, je vais modifier mes acteurs pour qu'ils incrémentent le compteur, mais je vais oublier les valeurs intermédiaires, je vais m'intéresser à la valeur finale, à l'état final à la fin de mon test. Et donc, je vais créer un arbitre qui lui renverra la valeur de mon compteur à JCS 13. Du coup, les sorties possibles de mon système sont lesquelles ? C'est simple, si mon compteur vaut 2, c'est qu'il a été incrémenté deux fois, de manière atomique, tout va bien. S'il vaut 1, ça veut dire que j'ai perdu un incrément en route, et donc je viens de prouver que j'ai une race condition maintenant, si j'applique ce principe-là sur du Java 471, qu'est-ce que je pourrais écrire comme code JCS 13 pour reproduire mon bug ? Rappel, on est sur du whitebox, donc ça nécessite que j'aille bidouiller un peu mon driver pour simuler un nœud et dire, quand le nœud est down, je vais mettre ma requête en attente plutôt que de la renvoyer à un autre nœud. En fait, je vais créer trois acteurs. Je vais dire, mon premier acteur va marquer le nœud comme up, le deuxième comme down, et le troisième va envoyer une requête. Quelles vont être les sorties possibles de mon système ? En gros, je vais regarder l'état de mon nœud numéro 1 et le nombre de requêtes en attente, sachant que dans ma race condition, le cas qui pose problème, c'est mon appel à bloquer. C'était un appel à synchrone sur lequel j'ai fait un get sans timeout, bref, ça signifie que j'ai une requête en attente, alors que mon nœud est up. Donc ça, c'est un état qui va être interdit. Tous les autres vont être valides. Donc, mon arbitre va récupérer l'état du nœud numéro 1 et noter le nombre de requêtes en attente. Donc voilà, j'écris, ça c'est une bête table de vérité au fond, j'écris les résultats possibles de mon système. Comment je les ai trouvés ? J'ai trois acteurs. Pour simplifier mon raisonnement, je vais imaginer qu'ils s'exécutent de manière atomique. en fait, ça ne change vraiment rien entre s'ils s'exécutent de manière atomique ou de manière concurrente avec un entrelacement. Ça ne change pas les états de sortie de mon système. J'ai trois acteurs, je vais calculer les permutations possibles. Bon, soit je marque mon nœud comme down, puis up et j'envoie ma requête. À la fin, mon nœud est up, j'ai zéro requête en attente. Maintenant, je pourrais très bien avoir envoyé ma requête avant d'avoir rallumé mon nœud. Dans tous les cas, à la fin, je dois avoir une réponse. Même chose, si j'envoie ma requête avant d'avoir marqué le nœud comme down, ça ne change pas. Bon, il est possible que mon nœud soit down à la fin de mon test, mais dans tous les cas, je n'ai toujours pas de requête en attente. Même chose ici. Je marque comme up, j'envoie ma requête. Là, c'est juste, je pose mon raisonnement. Et la seule possibilité pour que j'ai une requête en attente, c'est si j'envoie ma requête après avoir marqué mon nœud comme down. Je précise, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, dans le code, quand j'envoie ma requête, cette fois-ci, je mets un time out. C'est histoire de ne pas bloquer mon test si jamais je rencontre cette fameuse race condition. Ce serait un peu paradoxal. Mais donc, vous voyez, en utilisant JCS stress, je suis obligé de réfléchir à comment fonctionne mon système dans les détails et à poser, enfin, en gros, à faire preuve de plus de rigueur. Alors, au passage, hier, je discutais avec quelqu'un de chez Terracotta qui me parlait de Threadweaver. Il l'utilise là-bas plutôt que JCS stress, qui est une alternative à JCS stress, mais qui est limitée à deux acteurs, en l'occurrence, deux threads. Mais voilà, c'est un outil qui permet de faire la même chose. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire quand il est trop tard ? C'est-à-dire, voilà, le bug est parti en prod, le client est tombé sur le bug, c'est moche, mais ça arrive. Qu'est-ce que je vais faire ? Là, on va parler de The Box. Alors, The Box, c'est une méthodologie qui a été créée par Kirk Pepperdine et Heinz Kabutz pour gérer les problèmes de performance, ou du moins, détecter les bottlenecks dans les problèmes de performance, les bottlenecks dans un système. C'est une méthodologie que j'utilise assez souvent et en fait, à force de l'utiliser, je me suis rendu compte qu'elle me donne une meilleure compréhension de l'environnement dans lequel je m'exécute, dans lequel j'exécute mon code. Ça se présente comme ça. Je vais découper mon système en composants distincts, chaque composant ayant un ensemble de responsabilités qui lui est propre. Je vais avoir les acteurs, ça va être tout ce qui va exercer un stimuli sur mon système, donc les déclencheurs crônes, le client, le driver, n'importe quel trigger. Je vais avoir mon application, ça, ça va être le code que je développe. Je vais avoir la JVM sur laquelle mon application s'exécute. En fait, la JVM va m'exposer un ensemble de méthodes. Elle va m'exposer son API que mon application va consommer. Et la JVM, elle-même, ne va pas interagir directement avec le matériel. Ça, c'est le rôle de la boîte système qui regroupe le système d'exploitation et le hardware. Donc, voilà, c'est l'OS qui va interagir directement avec le système. Dans l'idée, mes acteurs ne peuvent pas interagir avec ma JVM. Ça, c'est rigoureusement interdit. Tout comme moi, je ne peux pas interagir directement avec le hardware ou le système. Il faudrait utiliser JNA, mais ça, on ne va pas en parler. Dans tous les cas, donc, voilà, chaque composant a un ensemble de responsabilités. Je vous donne un exemple. J'envoie une requête Cassandra en demandant que deux réplicas aient confirmé la donnée. Donc là, mon driver n'est pas bête. Il va envoyer déjà la requête à l'un des deux réplicas. Ça permet de gagner un saut sur le réseau. C'est toujours cool. Mon réplica va parser la requête, aller chercher la donnée sur le disque et envoyer un message sur le réseau à un autre réplica pour avoir sa version. Un petit peu comme « Et toi, tu as mis quoi à cette réponse-là ? Juste pour comparer. » Voilà. Donc pour ce faire, mon application va utiliser l'API NIO, l'API Socket. La JVM, elle, tout ce qu'elle va faire, c'est honorer les allocations mémoire, mais en attendant, ce n'est pas elle qui va aller écrire dans la carte réseau. Pour ça, elle va faire des appels système. Et donc le système va s'occuper de gérer les locks, les interruptions, la communication avec les bus mémoire, le matériel. Bon. Ça, c'était pour The Box. Maintenant, si j'essaye de mapper nos réactions habituelles sur The Box, qu'est-ce qu'on a ? En fait, on se rend compte qu'on agit principalement au niveau acteur. Quand je relance mes tests, quand j'augmente le nombre de threads de mon appli cliente, en fait, j'agis au niveau acteur. J'agis quasiment jamais sur le reste. D'accord ? Alors, je précise aussi, augmenter le nombre de clients, j'aurais dû mettre faire varier le nombre de clients. Parce que si vous créez 10 000 threads sur votre appli cliente, vous allez avoir des files d'attente de partout qui vont se créer dans votre système. Et vous allez très probablement saturer votre application. Une appli qui est saturée, ce n'est pas une appli qui reproduit des race conditions. Il faut des espaces vides. dans une appli. Donc, typiquement, il ne faut pas que le CPU plafonne à 100%. Si votre CPU est à 100%, vous allez avoir très peu de chances de mixer des process. Donc, voilà. Augmenter le nombre de clients tout en restant dans du raisonnable. Je peux changer la configuration de mon client. Vous allez voir que c'est une astuce que je vais utiliser juste après pour favoriser l'apparition de ces race conditions. Mais pas que. Je peux aussi faire varier la taille de mes requêtes. De la même, sur le même principe que je ne vais pas démarrer 10 000 clients à la fois. Vous imaginez qu'il ne va pas se passer la même chose côté serveur entre une requête qui est comme ceci et une requête qui est comme ça. Si je me mets à faire varier cette taille de requête pendant mon test, là, d'un coup, il va se passer des choses intéressantes côté serveur parce que je vais avoir une requête qui va prendre très longtemps. À côté de ça, je vais en avoir peut-être 8, 10, 15 qui vont s'exécuter en parallèle, qui vont donc peut-être me générer des choses intéressantes alors que si j'envoie que des requêtes de la même taille, c'est pareil, je ne vais pas stresser, je ne vais pas secouer vraiment mon système. Moi, ce que je veux, c'est créer des états bizarres. Et donc, oui, ajouter des temps morts de la même manière que faire varier les requêtes. Si je peux aussi ajouter des temps morts, ça veut dire que je laisse du temps à mon application et donc, potentiellement, il y avait un thread qui était là, qui ne se déclenche que dans certaines conditions et s'il y a du CPU disponible, paf, il vient de s'exécuter. Je renvoie une requête un peu après. Là, on rigole. Maintenant, je ne vous ai parlé que du niveau acteur, mais il y a des possibilités au niveau applicatif. Par contre, on n'y pense pas très souvent. Pour ceux qui se souviennent, il y a quelques années, il y avait une base de données qui s'appelait FondationDB qui existait. Bon, elle n'existe plus. Ils se sont fait racheter par Apple et le projet a disparu. C'était une base qui était codée en C++ et ils avaient eu une idée géniale. Donc, C++, il n'y a pas la boîte JVM ici. Donc, eux, pour le coup, ils interagissaient directement avec le système. Mais en fait, ils ont réintroduit une boîte comme ça, un framework qui intercepte tous leurs appels système. Alors, dans la version qu'ils livrent pour la prod, ce framework ne fait rien. Il laisse tout passer. Par contre, durant leur test, ce framework va ralentir cet appel système-là, laisser passer 80 appels système avant de répondre. Foutre la grouille dans le système, justement, pendant leur test pour dire « Ouais, 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 d'accord, mais là, ton thread, ça fait huit fois qu'il m'écrit un log, mais en fait, j'en ai un autre qui veut aussi écrire dans ce même fichier. Qu'est-ce qui se passe si je te ralentis toi, puis je le fais passer lui, puis en fait, toi, lui, je vais l'arrêter, toi, je vais le mettre... » Ça, c'est au niveau applicatif. On ajoute des outils dans notre code pour favoriser ces entrelacements de tâches. Alors, gardez cette idée de côté, on va en reparler. Maintenant, quand j'analyse mon code, je vois où se passe ma risk condition, je vois dans quel ordre mes threads se sont exécutés. Ce que je peux faire, c'est ajouter une méthode vide dans mon code. Quand mon code partira en prod, la méthode vide sera supprimée, une méthode vide, ça ne sert à rien, la JVM va s'en débarrasser. En revanche, dans mon scope test, je peux surcharger ma classe et puis introduire un thread.slip dedans, un thread.yield, un countdown latch pour forcer des ordres entre mes threads. Ça, typiquement, c'est des astuces que je peux mettre en place au niveau applicatif. D'accord ? Bon, maintenant, faisons une petite pause. Avant d'aller plus loin, quel serait l'idéal, vraiment l'idéal pour nous ? On a des threads qui sont dans un état runnable. Si on imagine le point de départ, l'instant T0 de notre application, au moment où, je ne sais pas, j'ai huit threads qui veulent s'exécuter et j'ai quatre cœurs sur ma machine. Les huit vont vouloir accéder au CPU. Bon, là, ça va être aléatoire. Concrètement, c'est à l'ordonnanceur du système d'exploitation de décider quel thread va accéder au CPU. Et à part jouer sur les priorités des threads, globalement, on peut considérer que c'est aléatoire. Donc, j'arrondis un petit peu, je vais considérer que c'est aléatoire. Maintenant, moi, je veux secouer le système de sorte que l'ordonnancement de mes threads soit très souvent différent. à mon instant T0, j'ai ce phénomène-là qui se produit. Je ne sais pas lequel va accéder à la machine en premier. Et il se trouve que j'ai un composant dans mon application, nous avons un composant dans notre application, qui reprend exactement l'idée du framework de fondation DB, la même. C'est-à-dire qui peut créer ces ordonnancements-là, qui peut créer cet effet-là. Alors, petit indice, je vais vous parler de la JVM. Attention, c'est à vous. Top ! Je suis un composant fonctionnant dans la machine virtuelle Java depuis la première version du système. Je remplace les fonctions malloc et free. J'ai longuement été la cible de colibé, surtout venant de développeurs C et C++, à pression de gérer la mémoire eux-mêmes. Tâches dont je les ai privées. Je suis, je suis ? Le GC. Merci. Voilà, bravo. Tiens, d'ailleurs, t'auras droit à un Panyvox Gabriel. Alors, oui, le GC. Alors, oui, je précise, moi je tombe complètement dans cette catégorie-là. Quand on n'a qu'un marteau, tout ressemble à un clou. Le mec qui n'a que des flaques de la JVM voit tout comme un problème de tuning GC. D'accord, ça c'est moi. Mais au fond, comment fonctionne le GC ? Quand il doit fonctionner, la première chose qu'il fait, c'est qu'il démarre un save point. Enfin, il trigger un save point. Un save point, c'est globalement un petit drapeau que les threads vont aller checker périodiquement pour savoir s'ils doivent s'arrêter ou pas. Le truc, c'est qu'ils ne vont pas tous le checker au même moment ni à la même fréquence. Donc là déjà, on peut imaginer que le thread C vient de vérifier le flag et s'arrête. Bon, en réalité, il aurait pu s'exécuter jusqu'ici. Ça n'aurait rien changé puisque de toute façon, le GC ne pourra pas fonctionner avant que le dernier thread se soit exécuté. D'accord ? Mais, déjà là, je remarque que je viens de forcer un ordre entre mes threads. Finalement, et si là, B était en train de modifier une data structure qui était aussi accédée par C ? Ah, ça c'est marrant ça. Et puis alors, bon, le fonctionnement du GC, on ne le verra pas dans les détails. À la fin, il désactive le save point et il marque de nouveau les threads comme étant runnable, donc exécutable. Sauf que, ce n'est pas lui qui redémarre les threads, c'est l'ordonnanceur du CPU qui va les redémarrer à un moment, on ne sait pas quand, dans un ordre on ne sait pas lequel. Donc, quelle alternative on a au niveau de la JVM pour reproduire cet effet de top départ le plus souvent possible ? On dérègle le GC ? Pas système.gc, non, 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 système.gc, ça ne doit pas être utilisé, enfin, sauf, sauf les spécialistes, non, 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 on va le dérégler, tout simplement. On va le dérégler de sorte d'augmenter sa fréquence. Alors, on va réduire sa durée quand même, il ne s'agit pas de ralentir notre application outre mesure, enfin, tout du moins, pas trop, il faut quand même que notre test s'exécute, mais dans l'idée, on va créer le plus de save points possible, le plus d'interruptions possibles dans notre application pour qu'on ait cet effet de top départ. Alors, comment est-ce qu'on dérègle le GC ? Hein ? Oui, il y a un flag dans la JVM qui s'appelle save point a lot, mais il n'est disponible que dans la version debug, donc on ne peut pas l'utiliser. Mais je me dis qu'ils doivent utiliser ça dans JC Stress, ils doivent utiliser quelque chose comme ça. sur des G-Stacks ? Ah, faire des G-Stacks ? Non, c'est trop lent. Trop lent. Non, le GC n'est pas trop lent. Comment est-ce qu'on dérègle le GC, donc ? En fait, c'est facile à dérégler, c'est dans l'autre sens que c'est compliqué. Imaginez que mon application alloue 1 gigaoctet de données par seconde. D'accord ? Là, je vais me concentrer sur le GC dans la Young Generation parce qu'il est vraiment simple à comprendre, celui-ci. Le GC dans la Young ne s'exécute que quand il n'y a plus de mémoire disponible. D'accord ? Bon, ma Young Generation fait 2 gigaoctets. Combien de temps va-t-il falloir pour que mon appli remplisse la Young ? Elle alloue 1 giga par seconde, 2 secondes. Donc, je vais avoir un cycle de Young GC toutes les 2 secondes, sachant que, alors sur ma machine et puis de manière générale, on est dans les 10 millisecondes, peut-être un petit peu plus, mais on est dans cet ordre-là. D'accord ? Maintenant, reprenons cette application-là, 1 gigaoctet de données par seconde, sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe si je réduis la Young à 10 meg ? C'est marrant comme question, non ? En fait, combien de temps va-t-il falloir à mon appli pour remplir 10 meg ? 10 millisecondes. Je vais donc avoir un cycle de GC toutes les 10 millisecondes, sachant que pour nettoyer 10 mégaoctets, là, ça va être... enfin, on est à moins d'une milliseconde, attention. C'est-à-dire que juste en diminuant la taille de la Young Generation, je vais créer ce phénomène-là 6 000 fois par minute. Pas dégueu, quand même ? Ah oui, regarde. Alors, ici, sans compter le temps du GC, sur 10 meg, même si le GC, là, tu vas voir, je vais faire une démo juste après, alors je l'ai encore plus réduit, où le GC prend 500 microsecondes. Bon, c'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est d'avoir la possibilité de créer cet effet-là. Parce que du coup, maintenant, je peux commencer à jouer sur un effet de probas, sur un effet de volume, en me disant, ouais, là, j'ai de grandes chances de tomber dessus, parce que justement, là, je secoue mon système. Là, je fais vraiment quelque chose. Vous allez voir, ça va être marrant. Oui, et alors, juste pour finir sur The Box, donc, on a aussi des alternatives au niveau système. On n'y pense pas forcément, mais donc, si vous n'avez que deux cœurs sur votre machine, vous n'allez pas pouvoir les reproduire très fréquemment, vos race conditions. Alors que vous pouvez louer un serveur sur Amazon ou sur Google Compute Engine avec 16 cœurs, vous coûtez quelques dollars pour une heure, c'est pas grand-chose. Si vous avez des unités de processing, si vous en avez beaucoup, ça veut dire que vous pouvez exécuter beaucoup de tâches en parallèle, donc, réexécuter très facilement vos bugs. reproduire très facilement vos bugs. C'est encore mieux, d'ailleurs, quand on a des sockets, parce qu'on ne partage même pas le cache L3. Mais ça, voilà. J'ai mis tuné l'ordonnanceur ici. Bon, on ne va pas en parler, c'est un truc de barbu, ça, mais... C'est aussi une possibilité de diminuer le temps que chaque thread peut... Le temps dont chaque thread dispose pour exécuter ses calculs, histoire de favoriser cet effet encore plus. Mais donc, revenons sur Java 471. Je vous ai dit, j'ai mon timeout à 30 secondes et j'ai une fenêtre de tir pour reproduire mon bug qui est en microsecondes. Ça, ce n'est pas assez. La première chose que je vais faire, déjà, c'est que je vais modifier au niveau acteur, donc, mon client pour que le timeout passe à une milliseconde. OK ? Ensuite, je vais dérégler le GC dans mon client pour que mes événements ici, qui prennent des microsecondes, en fait, prennent plus longtemps. Je vais dérégler mon GC pour augmenter sa fréquence en me disant, bah oui, à un moment, mon GC se produira forcément durant cet événement-là. Et, pareil, sur le volume, au moment où le GC se terminera, je pense que j'aurai reçu ma réponse. Et donc, je vais avoir beaucoup plus de possibilités pour reproduire mon bug. Et enfin, je vais aussi dérégler le GC côté Cassandra. Là, je vais vous faire une démo avec Cassandra. Parce qu'il faut aussi que je crée le timeout. Je vais envoyer une requête qui est un syntaxe error. Bon, la base tourne en local. On sera bien en dessous du milliseconde. Donc, il faut que je force ce timeout aussi côté base de données. OK ? Donc, pour résumer, je viens de, je vais modifier mon système de manière à reproduire plus facilement ce bug. Alors, du coup, c'est parti pour la démo. Je, oui, petit disclaimer, donc. Je vais vous montrer un code dans lequel il y a une race condition. Je vais l'exécuter quatre fois. Elle ne devrait pas s'exécuter. Bon, loi de Murphy, on est à Devox. Il peut, il y a peut-être 150 personnes dans la salle. Soyez indulgents. Alors. Hop. Ça va, c'est lisible ? Ouais, ça va. Alors, première chose que je vais faire, c'est, je vais démarrer Cassandra. Hop. Start Cassandra normal. Alors, qu'est-ce que c'est cette commande ? Là, Gérard Majax, il n'y a pas de secret. Je démarre tout simplement Cassandra. Ensuite, je vais démarrer une appli Java qui contient juste mon driver, en fait. Alors, qui, globalement, va exécuter cent mille requêtes. Jusque là, rien de très sorcier. Cette requête étant Stuff. Vous imaginez, vous envoyez Stuff à votre base Postgre. C'est tout aussi déconnant. C'est une requête complètement invalide. Je vais recevoir un syntaxe erreur et donc, je vais incrémenter un compteur qui va m'être imprimé dans la console toutes les secondes. Si je rencontre ma race condition, ce compteur va s'arrêter. C'est-à-dire, il va rester toujours à la même valeur. Si par contre, mon compteur arrive jusqu'à 100 000, ça veut dire que j'aurai envoyé mes 100 000 requêtes sans réussir à reproduire mon bug. et j'ai donc déjà réglé le timeout à une milliseconde. Donc, je précise aussi, il n'y a pas d'entourloupe, je démarre juste mon application. Donc, je me suis connecté à mon cluster Cassandra, j'exécute mes requêtes. Là, c'est le moment où j'ai les pétoches de voir ce compteur s'arrêter. Ok, donc, je viens d'exécuter mes 100 000 requêtes, je n'ai pas rencontré le bug. Je vais le réexécuter encore deux fois, parce que je suis quand même confiant sur le fait que ce bug ne se produira pas. Je prends des risques pour vous. Ok, bon, mon code n'a pas l'air d'être bugué, pourtant il l'est. Maintenant, alors, hop, je vais démarrer Cassandra, mais cette fois-ci avec 1 mégaoctet dans la Yung. Alors, j'ai mis 200 megs pour la heap totale parce qu'on ne peut pas, dans Cassandra, on ne peut pas régler la Yung sans régler la heap totale, mais ça, ce n'est pas important. Donc, avec une Yung Generation de 1 meg. Ok, et je vais démarrer mon application, hop, slow, avec une Yung de 100 kilooctets. Alors, juste pour vous montrer un peu le truc, AirBrowse GC, tiens, je vais même vous montrer la version normale. Hop, évidemment, alors, on va la refaire. Start Cassandra normal, hop, donc, si je démarre mon application que je vous ai montré tout à l'heure, mais en activant les logs du GC pour avoir une idée de à quelle fréquence ils s'exécutent. Bon, là, j'en ai un, j'en ai un, j'en ai un. Je vais en avoir globalement un par seconde. Alors, vous voyez, ce n'est pas très sorcier. Globalement, ici, on est à 3 millisecondes, 2 millisecondes, 3 millisecondes, 2 millisecondes, bon, ok. Maintenant, si je démarre la version lente de mon programme, voilà, on est d'accord, il est beaucoup plus fréquent et, dans ce test ici, on est sur des centaines de microsecondes, là. Donc, moi, ça me va. Une fréquence de GC, pareil, le fameux top départ, là, bon, le GC, il a beau me prendre des centaines de microsecondes, ça ne me dérange pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effet top départ. Donc, je remets Cassandra en mode lent et start java slow ici. Cassandra est démarré, c'est parti. Et là, j'ai la hantise que le compteur arrive jusqu'au bout. Voilà. C'est bon, j'ai reproduit mon bug. Là, merci. Applaudissements Il a bien bugué, ouais. Alors, oui, ça, c'est marrant, ça. Je me suis aperçu de ça en répétant ce talk. Figurez-vous que dans cette version du driver Java, en fait, il n'y avait pas une race condition, il y en avait deux. Ça, c'est la deuxième. Et voilà, c'est mon petit effet démo à moi. Ça marche tellement bien que parfois, vous en reproduisez une autre. Bon. Mais donc, oh, c'était rapide, ça. Ah oui, mais après, je n'ai plus le temps de parler. Voilà, il a, non, bon. Vous voyez, ça marche bien. Allez, une dernière pour la route. Mais au fond, c'est simple. C'est ça, le truc, c'est que il n'y a rien de sorcier dans ce que je viens de faire. Hop. qu'est-ce que j'ai fait pendant ce test ? J'ai exprimé mon problème en termes fonctionnels. Vous avez vu, je ne vous ai pas parlé du modèle mémoire, rien du tout. J'ai exprimé mon problème en termes fonctionnels. Je l'ai simplifié pour le réduire au strict minimum. J'ai analysé au niveau du timing, qu'est-ce qui pouvait bien se produire ? J'ai dit, mon problème, c'est que ma fenêtre de tir pour reproduire mon bug, elle est trop courte. Je vais donc l'agrandir, sans pour autant modifier le code de mon application. Comment ? en modifiant mon système de sorte de rendre ce bug beaucoup plus fréquent. Du coup, j'ai pu favoriser l'entrelacement de mes tâches pour reproduire très facilement un, et même deux, deux bugs fantômes. Voilà. J'espère vous avoir apporté de nouveaux outils, de nouvelles connaissances. J'espère que vous avez appris des choses pendant ce talk. Je vous remercie pour votre attention. Merci.